bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau cours complet dédié au cheval nous allons donc faire le portrait de barbara et dans cette vidéo je vais vous offrir cinq minutes d'extrait de ce cours que j'ai choisi parce que je trouvais que je donnais pas mal de bons conseils pour faire le poil et je sais qu'en général c'est ça qui vous pose problème dans les portraits de chevaux comment faire en sorte que le poil paraisse fin comment faire en sorte qu'il paraisse suffisamment doux souvent on a le problème aussi du poil qui n'apparaît pas du tout on sait pas comment faire pour qu'on ait un aspect détaillé donc dans cet extrait que j'ai sélectionné je vous donne quand même quelques astuces pour faire en sorte que votre poil soit plus réaliste et si vous suivez le cours complet vous verrez absolument tout de a à z depuis en fait on commence le cours donc il ya juste l'esquisse qui est faite et on fait toute la mise en couleur ensemble alors j'en profite au passage pour vous informer que j'ai mis à jour absolument toutes les vidéos de tous les cours de mon site pour qu'elle soit deux fois plus légère puisque j'avais trouvé le mois dernier comment faire pour les réduire donc je me suis fait ça j'ai pris une bonne semaine pour tout réduire tout remettre en ligne comme ça si jamais il vous manque un cours si vous souhaitez commander un cours qui a déjà été mis en ligne précédemment et bien vous mettrez deux fois moins de temps à le télécharger je sais que nous sommes nombreux à ne pas avoir une connexion très rapide donc je pense que ce sera apprécié concernant ce cours j'ai bah j'essaie toujours d'améliorer les nouveaux cours que je fais donc je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour qu'ils soient de mieux en mieux en fait au fur et à mesure du temps on m'avait fait remarquer que je donne la liste du matériel complet avec les numéros et les noms des couleurs des pastels que j'utilise mais dans la vidéo du cours en elle-même ce qui s'affiche en bas de l'écran c'est le numéro de la couleur or il y a des personnes qui me suivent et qui n'ont pas exactement la même marque de pastel et ça il n'y a aucun mal à ça au contraire c'est pas grave du tout vous allez avoir un résultat qui sera un petit peu différent mais ça veut pas dire qu'il sera moins bon loin de là donc ces personnes avaient une difficulté c'est qu'à chaque fois elles devaient chercher sur la liste du matériel quel numéro correspond à quelle couleur et pour ce cours là du coup je vous ai noté en plus du numéro le nom de la couleur de manière à faciliter les choses pour tout le monde et dernier point à signaler pour ce portrait on ne va pas utiliser d'estompe du tout ça c'est un petit exercice que je me suis lancé c'était pas spécialement prévu mais du coup je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas au fur et à mesure que je faisais le portrait et donc je me suis dit bah tiens on va justement éviter de l'utiliser pour voir un petit peu comment on se débrouille sans estompe il y a certains artistes qui refusent d'utiliser l'estompe parce qu'ils trouvent que ça ternit les couleurs moi c'est pas mon cas je n'ai jamais eu le moindre remords à utiliser l'estompe je ne trouve pas que ça ternisse les couleurs mais j'en ai profité pour vous montrer avec ce tableau comment faire quand on ne l'utilise pas je pense que c'est quelque chose qui pourra vous être utile soit si vous n'avez pas d'estompe et que vous n'avez pas envie d'en acheter soit si vous avez envie de tester une nouvelle manière de faire vos tableaux au pastel donc sur ce je vous laisse avec cet extrait et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous voulez plus de renseignements sur le cours complet si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur youtube il y a le lien qui s'affiche en ce moment vers la page dédiée aux cours comme ça vous aurez plus de renseignements sur ce qui vous est proposé exactement la durée du cours etc et c'est parti pour l'extrait là j'éclaircie un peu tout ça donc on voit que là le poil il fait comme ça il est très 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 fin très 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 rare mais c'est important de le repérer quand même pour que les traits de crayon l'épouse même si je vais pas détailler poil par poil et ben ça va quand même donner le mouvement général souvenez vous que les poils le sens du poil détermine le relief donc si on veut un beau cheval en 3d qu'on ait vraiment l'impression qu'on peut le caresser ça c'est important de soigner le relief après pareil s'il y a des endroits où vous trouvez que le poil se voit trop ça fait pas assez doux comme par exemple ici et ben il suffit de faire la même chose on passe le crayon dans le sens du poil avec une main légère sous forme de glacis et instantanément et bien ça fond les poils en fait et donc ça donne un aspect plus doux tout simplement parce que c'est moins détaillé en fait plus votre poil est détaillé moins l'aspect est doux c'est pour ça que les poils de chat souvent je les estompe un petit peu avec les doigts en fait d'abord on les fait détailler pour avoir donc le détail et ensuite on les estompe pour avoir le soyeux ensuite donc on a une ombre que je fais en gris de peigne je vais la bleuter un petit peu là aussi d'ailleurs je vais bleuter un petit peu tout ça et tant que j'y suis je prends mon rose et bizarrement je vais venir en mettre un petit peu dans mon bleu parce que ce bleu il est quand même assez voyant et je pensais que ça s'atténuerait en en mettant plus mais finalement ça s'atténue pas tant que ça donc le fait d'y mélanger du rose ça va un petit peu casser son intensité et en même temps ça va rappeler un petit peu le bout du nez donc ça devrait aller et là on voit que j'ai cette ligne noire qui s'est pas très bien fondue avec le reste j'ai pas obtenu l'effet que je voulais obtenir je vais essayer d'y repasser du gris 273 oh non le crayon à la mer donc disais-je je vais la repasser en 273 pour essayer de voir si j'arrive à à rattraper un peu le cou c'est peut-être mieux on va voir on va continuer de toute façon rien n'est définitif donc j'ai bien envie de faire tout ça en fait et ça aussi tant qu'on y est comme ça on aura toute la portion je vais reprendre mon gris clair je vais continuer mon travail de sens du poil pareil une délimitation un petit peu dure bon